Salut c'est Fatalbox, bienvenue dans les vidéos. Comme vous le voyez, plutôt noob sur Twitter et sur Youtube. Par contre, à PES, je touche plutôt pas mal, classé dans les 150 premiers. Du coup, je vous partage mon expertise et mon analyse dans mes vidéos. Salut les amis et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet est très clair, défendre sur corner et sur cette fameuse technique qui emmène l'attaquant au premier poteau. Je vais vous montrer ça très rapidement. On va passer sur plusieurs vidéos, on va montrer ce qu'il ne faut pas faire, on va montrer ce qu'il faut faire, etc. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs moyens de te défendre sur corner. Voilà, il y a des gens qui vont prendre leur gardien, etc. Il y a des gens qui vont jouer plutôt avec le curseur. Mais pour ça, il faut vraiment maîtriser, il faut vraiment être au bout. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est une technique plutôt simple pour défendre sur corner. Mais avant tout, tout d'abord, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Regardez, donc là, on est dans un match où ça ne se passe pas bien pour nous. Voilà, on est déjà mené 2-0, on n'est déjà pas content, etc. Du coup, on sort au niveau de la concentration, on n'est pas dans le coup. Voilà, on voit l'adversaire, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il prend au bas, boost au premier poteau. Voilà, il se la met entre nos deux défenseurs. Boum, tête, prolonge et il marque. Voilà, et là, on n'était déjà pas content et on vient de se prendre un troisième but. On n'est pas bien, voilà. Donc là, vraiment, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est ce qu'il faut faire pour éviter cela, les amis. Regardez les amis, là, je vous montre vraiment en détail ce qu'il se passe au ralenti. Donc on a deux lyres qui arrivent, voilà, il se positionne et lui, il prend au bas, mais il se positionne intelligemment entre mes deux défenseurs. Et le problème, il vient exactement de là. Vous avez vu que j'avais deux lyres et en fait, ça m'a changé le curseur automatiquement sur le défenseur qui est derrière. Donc la situation qu'on va vouloir à tout prix, à tout prix éviter, c'est justement de se retrouver avec deux défenseurs autour de l'attaquant. Ça paraît un peu contradictoire, mais il ne faut pas faire ça. Donc je vais vous montrer comment éviter ça. C'est-à-dire qu'il va falloir bouger un défenseur pour se retrouver à un défenseur vis-à-vis de l'attaquant, pour pouvoir bien maîtriser ce qu'on fait. Voilà, donc les amis, on va faire de toute façon une mise en situation. Ce qui est important, c'est de comprendre comment bouger un défenseur. Et bouger le défenseur, ça a déjà un avantage premier. C'est-à-dire quand on va emmener notre premier défenseur, là, au poteau de corner, comme je viens de le faire, regardez, bam ! Parfois, on peut carrément direct contrer le corner quand l'adversaire a envie de la jouer fort au premier poteau. Voilà, je vous remonte ça vraiment tranquillement au ralenti, parce que c'est important de comprendre. Ce qu'on cherche vraiment à faire, là, c'est de ne pas avoir deux défenseurs au premier poteau, surtout pas un petit. Bon, là, c'est creuve, donc ça irait encore. Mais tout de même, ça voudrait dire que l'adversaire pourrait venir me prendre en sandwich, comme je vous l'ai montré sur le premier extrait. Voilà, donc moi, je prends mon défenseur en appuyant sur L1, en sélectionnant, je monte vers le poteau de corner, et ça me permet déjà de contrer ses adversaires qui, eux, jouent tendu au premier poteau. Voilà, un deuxième petit exemple qui va arriver derrière. Mais on va dire que déjà, ma méthode a cet avantage-là, voilà. Boum, regardez, là, en plus, je récupère le 6 mètres, donc c'est vraiment magnifique. On va encore le remontrer une deuxième fois. Voilà, boum, j'ai mon Marcelo, qui, de toute façon, n'aurait pas pu faire grand-chose au premier poteau. Je contre, c'est parfait, voilà, ça, c'est bon. Voilà, donc une nouvelle mise en situation. Ici, on a donc amené notre premier joueur au poteau de corner, et le second, voilà, bam, il est disponible pour faire la tête, pour défendre en 1 contre 1. Je vous remonte ça, regardez. Parce que là, c'est important de comprendre, regardez, le moment où je peux cliquer, là, juste sur L1, en appuyant sur L1, voilà, j'ai mon défenseur disponible. Donc, je suis avec mon premier en train de défendre le poteau de corner, et le deuxième, je le prends. Là, c'est un peu pareil, regardez, bam, tac, super défense. Vous voyez, ça fonctionne, cette méthode. Si maintenant, je m'étais retrouvé avec mes deux défenseurs, là, sur l'attaquant au premier poteau, j'aurais été mal, parce que j'aurais eu le délire, le changement de curseur automatique, etc., je ne sais pas exactement avec qui je défends. Voilà, là, c'est propre, on a pu très bien défendre. Voilà, les amis, donc ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut défendre contre ce glitch, entre guillemets. Voilà, ce n'est pas indéfendable, c'est faisable. Moi, je vous montre une technique, il y en a d'autres, on peut avoir différentes opinions. Moi, celle-ci marche bien pour moi, parce qu'on peut soit contrer tout de suite avec le défenseur, soit on a le choix de pouvoir bien défendre avec l'autre. Ça ne marche pas à tous les coups, ça ne marche pas à 100%, etc., mais bon, ça donne quand même un bon taux de réussite, donc j'espère avoir pu vous aider avec ça, parce que c'est important de pouvoir défendre sur ses corners, de ne pas prendre des buts de bêtes, parce qu'en plus, ça nous vénère, etc. Et puis surtout, quand notre adversaire monte avec ses défenseurs centraux sur les corners, ça permet parfois d'avoir une bonne petite contre-attaque et puis une happy end comme ça, donc ça, c'est cool aussi. J'espère vraiment que ça vous a aidé, que vous avez kiffé. Maintenant, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne sur Twitter et sur Twitch. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que vous allez enfin vaincre ces corners qui, soi-disant, sont indépendables. Salut ! Allez, un petit clic, ça ne demande pas trop d'efforts et puis ça fait du bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !